Sous-titrage ST' 501 C'est un mélange entre la lettre arabe et la peinture abstraite Donc ça c'est de l'abstrait ? Oui, c'est purement abstrait, même les compositions caligraphiques sont abstraites Il n'y a pas de mots, de phrases Il y a des expressions ? Seulement des expressions, oui Je m'exprime par la qualité visuelle de parler Avant, qu'est-ce que vous faisiez ? Oui, avant je faisais la caligraphie séparément La caligraphie classique séparément à la peinture Maintenant je les mélange, on y parle comme ça J'appelle Cali Abstract Ça fait combien de temps que vous optez pour ce genre de travail ? C'est 5 ans peut-être, 5 à 6 ans J'ai commencé cette expérience Et vous comptez toujours dans l'abstrait ? Bien sûr Bien sûr Bien sûr J'ai appelé la liberté dans l'abstrait Est-ce qu'il y a comment ? Je l'ai nommé force de l'amitié Mais chacun peut le voir comme il veut Force de l'amitié par la couleur rouge Ça indique l'amitié et la force par cette rame de... C'est l'union, l'union fait la forme Oui, oui L'union entre deux pas ici Qui s'éloigne de ce côté Mais se rapproche au centre Oui, on passe d'un côté C'est un tableau qui a été inspiré d'un proverbe de Lao Tzu Qui dit Il vaut mieux Allume une bougie Comment dire les ténèbres ? Il fait 3 couleurs Le blanc, le noir et l'ocre Alors ça peut durer Ça peut vous prendre combien de temps ? Pas beaucoup Une journée maximum Et quand est-ce que vous sentez le besoin De faire un tableau par exemple ? Le besoin ? Est-ce que vous travaillez le jour, la nuit ? Sur la nuit Sur la nuit Car le jour je serai occupé par l'officine Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que artiste peintre c'est votre métier ? Ou vous avez un autre métier ? Non, je suis pharmacien d'officine Vous travaillez ici à El Jadida ? Oui, je suis à El Jadida Et ce tableau par exemple ? Ça c'est un tableau que j'ai nommé Écoulement du temps Vous nommez le tableau avant ou après ? Non, le tableau après, je le finis Après la finition du tableau, oui Et quand est-ce que tu lui signes ? Quand il me plaît Si tu ne te plaît pas ? Non, je le refais Sans signature Je le refais carrément On parle un peu de technique Oui, d'accord Oui, bien sûr Il y a deux techniques prépondérantes La première technique c'est le dryping C'est-à-dire le dryping C'est-à-dire le fait de jeter Ou bien de couler la peinture sur la toile Donc les couleurs sont mélangées directement Sans avoir une idée de ce que vous allez faire Non, je choisis les couleurs tout d'abord Oui Par exemple trois ou quatre couleurs Je connais d'avance ce qu'a donné Après leur mélange Oui L'autre technique c'est le grattage J'en m'envoie ici Très clair Comment c'est gratté ? Les lettres sont grattées Par un calor Et le choix de lettres, est-ce qu'il a un sens Ou bien c'est au hasard que vous choisissez ? Est-ce que c'est au hasard ? Par exemple je vois C'est comme ça ? Non, je me sens libre dans le choix C'est purement intuitif Donc vous faites libre pour l'intuition ? Oui Oui Et là Quelles sont les couleurs dans lesquelles tu sens le mieux ? Les couleurs ? J'aime surtout l'ocre Les couleurs ocre Les couleurs ocre Le rouge ocre Le jaune ocre Merci Merci bien Merci 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 Merci